hey yo le retour et oui les châteauroux trash talker sont de retour et oui et oui les champions les champions la triplette de gm ya ça championne et alex savoir tu portes quoi comme pull je porte un petit pull made in france ouais made in châteauroux bien sûr et on supporte quoi on a mis les habits de 1 de conditions de lumière les habits de lumière vous le savez l'été dernier on avait animé tout votre été avec les châteauroux trash talker on s'était fait plaisir avec une équipe qui a été championne et oui au bout de trois saisons non la première quatre saisons trois saisons on avait gagné avec les copains de châteauroux on avait tout refait et oui pour ces vacances de noël on va être avec vous notamment avec quelques épisodes pour vous enjailler ma foi avant de démarrer messieurs j'ai envie de dire plusieurs petites choses oui la première des félicitations à déjoune temeret jimmy butler jason tatoum d'errick favors clint capella tj mcconnell bama de baillot johnson cj miles montrezarelle michael bisley jr smith et raoul netto on a gagné un titre à excepter l'ostraie et ça c'est magnifique donc eux ils ont une bague ce qui veut dire aussi qu'on ne repartira probablement pas avec les mêmes joueurs ah bah non là on recommence une expansion sur de nouveaux touquets puisque c'est ça le challenge et oui le challenge c'est de remettre ça une nouvelle expansion toujours avec la team châteauroux bien évidemment voilà mais du coup on aura forcément pas les mêmes joueurs fin à priori enfin moi je veux bien qu'on nous lâche bama de baillot si c'est un troisième temps de 1 en expansion moi je suis chaud team ne fin on avait pris tatoum à des baillots josh herson montrezarelle c'était les mecs qui étaient mauvais aujourd'hui deux ans plus tard ouais j'avoue c'est des bons craquets voilà par contre des jeunes temeret on va laisser sur le casier arrête l'autre et hashtag massayou jiri on avait bien travaillé en triangle pour trouver des pépites et donc on va repartir sur le mode expansion avant ça léon s'en est d'accord disclaimer ah oui oui c'est très important disclaimer si vous voulez voir des pgm du jeu c'est pas ici ouais ouais non 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 je tiens à être très clair j'ai des les boutons des gâchettes et tout on s'excuse par avance mais voilà oui oui c'est ça c'est que on sait dans les commentaires notamment hormis les what the fuck omg omg vous êtes de retour on sait aussi qu'il y avait pas mal de conseils des gens qui me disaient faites la gâchette droite gâchette gauche b pour trier on a tout oublié on va on avait d'autres choses à foutre donc on va être honnête par contre si vous voulez voir une expansion improvisée mais rondement menée c'est ici que vous êtes au bon endroit voilà et bah moi je dis c'est ça l'idée c'est les expansions quoi tout à fait donc je suis chaud c'est quoi intersaison oui d'accord intersaison oui bah oui allez on va construire la team bien sûr il va construire la team nouvelle équipe allez crée votre propre équipe ok alors là c'est parti on reprend tout parti alors où est ce que c'est château roux sur la carte là où est ce qu'on va nous étions dans le bronx c'est ça on peut repartir du bronx mais on peut l'appeler château roux la team c'est sûr back to back on reste dans le bronx on délocalise pas je suis d'accord allez on veut y aller bronx bronx identité de l'équipe ville madame monsieur monsieur je ne veux qu'un nom c h a voilà il n'y a pas d'accent il n'y a pas les accents désolé nos amis castell roussin mais il n'y a pas l'accent mais on reste dans le berry des fratés quand même bien sûr hashtag gilavey rousse on va se faire plaisir avec les châteaux roux exactement abréviation ttc la fameuse tout à fait et ouais tout titre compris tante au cul on the victory wins on a cherché là les petits jeux de mots en trois lettres bien sûr les couleurs du rouge et du noir s'il te plaît on est d'accord je croyais un peu de blanc vite fait non non nous c'est le milan à cfc ouais exactement pas confondre avec le stade renner s'il vous plaît ouais ouais c'est ce rouge avec un bon gros noir nous sommes en finale de la coupe on va les gagner comme on fait allez je ne participerai pas à ce genre de référence bon on part là dessus de façon ouais c'est bien ça ça me paraît bien le logo bon bah là je crois qu'on est assez clair là j'ai envie de dire qu'est ce qu'on peut bien avoir comme logo qu'est ce qu'on pourrait bien prendre donc je me demande si une cloche ça peut être sympa franchement alors du coup tiens il ya eu un redesign non voilà la cloche des six my sheet voilà on lit victory wins voilà notre cloche ok très bien c'est une cloche c'est une cloche très claude tout à fait terminé voilà j'ai l'impression d'être à la maison là allez ensuite la salle alors ah bah ça on l'a fait en deux spies ouais on a fait en deux spies voilà du rouge et du noir ouais mais attends parce qu'il ya un truc ouais ça ressemble à la maison ça voilà 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 donc la salle ouais ça la salle qu'est ce qui vous tente les gars ça t'aimes bien les onces les onces c'était pas mal là c'est quoi hauteur sous plafond alex là on est bien c'est à la salle 4 c'est quoi on est on est au k2 bibliothèque ou quoi arène à l'arène à château roux c'était la panza ni arena c'était la pire arena ma foi la dernière fois et donc je crois que tout à fait c'était la panza ni arena ah bah ouais je crois que c'était le nom complet monsieur la panza ni arena bien sûr monsieur et voilà et on est bon attend voilà voilà la panza ni arena 17 1361 fous c'est magnifique l'écrangé on avait pris quelque chose d'absolument monstrueux hein c'était ouais ouais ça c'est pas mal ça c'est beau la place ça et on avait pris le pack make some noise attention il va flasher voilà table de marque alors pour ceux qui l'avaient vu notamment sur la première version donc on avait réussi en soit intégré le logo trash talk là ah oui non on n'avait pas là on n'avait pas réussi c'était vaati qui l'avait fait pour nous tout à fait et le truc c'est que c'est une galère il n'a pas fait cette année ouais et on pense à la galère depuis 2017 quand on est sûr c'est à l'art qu'on se penche sur nba live quand même un de ces quatre qu'est ce que c'est que ces conneries tout à fait on va pas applaudir notre logo non j'ai pas réussi de façon ça fait trois ans j'y arrive pas c'est honteux et une honte et je suis pas seul sur internet d'accord sur des internets ils disent que ils disent que quand même alors sur les paniers notamment on savait qu'on aimait bien notamment le tout à fait l'écran qui est sur le côté avec le logo voilà ça c'est pas mal moi j'aime bien celui-là ouais allez allez on te suit les 11 circuit ok très bien on n'est pas là pour on va peut-être pas si non ça va terminé voilà on confirme voilà et on a notre parquet moi je trouve bien comme ça on peut on peut peut-être virer bien sûr mais on va aller on part là dessus et surtout la tenue ah oui alors la tenue donc la tenue j'ai regardé un petit peu ouais explique nous les 11 on n'a plus on n'a plus des étoiles j'ai pas retrouvé la vraie tenue emblématique des trash talkers qui était quand même assez moche c'est pas grave on va la rendre emblématique bien sûr non mais c'est bien de le dire mais c'est pour c'est pour informer les gens mais de toute façon avec le fric qu'on s'est fait sur ce titre n'est ce pas de la monnaie virtuelle qu'on soit d'accord exactement on va pouvoir se faire un rebranding exactement enlève moi cette merde mais je sais j'arrive 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 donne moi deux secondes je prends une je prends une base d'accord je prends une base et les rayures du coup on va se les foutre en noir c'est pas mal après vous allez voir ça va donner ça c'est beau t'inquiète pas va c'est ça on peut rajouter même du texte nom de dieu c'est n'importe quoi on ajoute une couche alors ajouter un logo un parce que c'est là c'est de là que tout part quand même petite cloche oui monsieur et là je me demande où il est au bon endroit yes sir il était un peu plus bas on sait pas mal comme ça un peu décalé sur la droite là on est bien là ou pas les grosses clochettes voilà ça me paraît pas mal déjà ça ça me paraît bien ensuite donc tenue de base comment est ce qu'on fait ça rayure sur un maillot titi 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 ah bah là ils ont pris mayors leonard comme voilà donc ah on va se mettre des petites rayures oh j'aime pas mal ça des petits trucs ou alors en noir voilà donc déjà qu'est-ce que qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous plaît là bah là il faut sur le côté il faut virer le vert oui mais on dirait le maillot des hooks pardon ça ah oui ça ça mille ans assez on part vraiment sur remis dans la cc on est bon non je sais pas si ça te plaît pas mon léon ça peut prendre autre chose ah ouais 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 là c'est beau là moi j'y suis pas encore et le short on peut mettre les rayures aussi ou pas attends j'arrive regarde c'est beau ça un petit peu de foutraque mais je vais essayer de faire un truc si vous connaissez des gens qui font des maillots un personnalisable vous nous les envoyez et on va se faire des vraies versions à l'ex pour l'été tout à fait la collègue la bonne grosse collection avec le nom dans le dos j'arrive pas à les revendre basten il écrit c'est ça tiens c'est marrant ouais qu'est ce qu'il fait la sidorff clarence de son prénom bah alors ça fait plaisir de retrouver les le code couleurs de château roux on rappelle on avait d'ailleurs alex on en profite pendant que léon se fait quelques petits modifs ouais on était mené trois en finale oui 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 ça rappelait quelque chose ça parce qu'on a joué le ouais on a je crois qu'on avait joué le premier match qu'on l'avait je crois qu'on l'avait je sais plus je crois qu'on l'avait perdu et qu'après on avait décidé de simuler avec léon ce que ça avait fait 1 1 1 2 1 3 et on a décidé de ah non pardon on les a joué et après on a simulé notamment jusqu'au 3 2 3 3 et alors là le game seven c'est parti en freestyle ajustement dans tous les sens ah ben attention gros rebond il y a eu du gros rebond moi j'aime bien ça c'est pas mal on est bon on a la cloche c'est pas mal hein faudrait que les mecs évite les chaussettes bleues c'est tout quoi ouais mais ça je pense que ça c'est la faute de goût quand même ça c'est numéro en blanc ça ça me paraît pas mal aussi le numéro en blanc ouais c'est joli ça c'est la juve voilà juve milan attendant voilà ça c'est à domicile os si 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 ça c'est le psv eindhoven c'est pas mal on est bien à l'ajax on est c'est l'ajax non non c'est psv c'est des grosses bandes rouges avec des bandes blanches à oui ce que je veux dire c'est vrai que c'est très différent que les grosses bandes rouges et non 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 c'est une grosse bande rouge ah oui pardon centrale ah oui comme ça bah le les et à côté il ya du blanc bien sûr bah les débuts d'un d'un suédois notamment non voilà c'est ça par exemple voilà je m'y connais pas en fond ouais ouais c'est très bien ça c'est superbe léon c'est très bien ça pas là non plus pour et la tenue alternative bon bah ça ensemble ouais j'ai envie de te dire là c'est marrant je m'en tape ouais ça c'est marrant vas-y regarde mais vas-y tenue alternative voilà ah si c'est si si un truc à le camo un truc bien dégueu ouais oui 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 moi j'aime bien ça la cornemuse écossaise moi je et juste la tenue revient sur les toits vas-y fini des shorts revient sur les tenues la tenue 2 attends attends juste on vient de découvrir un truc shirt rétro on peut mettre non de dieu non on peut pas mettre des petits shorts c'est nul bah si on met un cycliste à ma coque court là ah c'est sympa ça voilà avec la grosse cloche ça c'est la tenue alternative voilà alors baptiste je travaille à la société générale la tenue visiteur on peut pas avoir un short blanc si ça paraîtrait quand même pour la tenue visiteur ça me paraîtrait quand même voilà là ça c'est une tenue de visiteurs ça c'est une tenue de touristes éventuellement les bandes du short elles peuvent être rouges ou j'en demande beaucoup là les bandes latérales les bandes latérales du short là elles peuvent être rouges voilà voilà ça c'est une tenue de touristes qui vient rien comme il est content on regarde comme il est content meilleurs voilà là on est bon voilà on est bien alors ça je l'adore bon alors après il ya de il ya un bug de carré là sur oui le truc du short ouais c'est la tristesse ça marche pas bien avec les logos ça ça marche pas bien ils ont pas regardé notre non ça marche pas écoutez on vous a dit on est des pgm donc merde voilà tout va bien on maîtrise absolument tout à partir du moment où on a retrouvé les cloches ça va pas nous empêcher de chercher les bacs ça je vais pas m'endormir là dessus non c'est un vieux bug graphique ouais exactement voilà ça on est bien ouais c'est bien ça ok c'est parti la tenue elle est confirmée le stade c'est fait il est géré on est toujours dans le bronx les chatons au trash talker c'est beau regarde moi ça c'est city edition fan et ouais je vais faire un screen avec mon téléphone qu'on a en 94 c'est bon je vais prendre une photo pour ma tante on attend alors bouge pas hop là voilà là on est content vous me direz quand je l'envoie oh bah crois moi allez allez ok c'est bon on va pouvoir commencer ah oui c'est vrai qu'il y a des options c'est quoi ça c'est notamment pour les petits modèles garde auto on est toujours sur saison 82 match et donc on va simuler les matches principalement oui on est d'accord les 11 on est toujours sur ce mode où quand on simule c'est 12 minutes pour des statistiques extrapoler avec je dirais extrapoler les minutes simulées c'est avec pour avoir des vrais stats vous voyez ce que je veux dire ou pas c'est 12 minutes c'est bon ça peut être minutes simulées oui il faut être avec ah ouais extrapoler les stats simulées ah non c'est extrapoler les stats peut-être et là tu as des mecs devant un écran qui font non 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 mais bon écoute dans tous les cartes il y a les durées des cartes en simulé à 12 minutes oui ça veut dire que si on simule pas et qu'on veut s'amuser à les petits pions ou à regarder nous ça va jouer que 6 minutes et donc on aura des stats sur 6 minutes et donc on n'aura pas l'équivalence pour nos joueurs vous voyez ce que je veux dire ou pas extrapolons moi je suis chaud pour extrapoler c'est ça que je veux dire allez non on doit aller jusqu'à t comme trash talker si je dis pas de bêtises normalement ouais je sais pas du tout et là il sera entre les warriors et les blazers et bah oui et bah exactement yes sir du coup on est bon participation au match bon ça on le verra tout à fait c'est du manu ça on fait ce qu'on veut recherche jeune talent crois moi que c'est manuel ouais ça c'est manuel chez son du taf c'est manuel aussi ça aussi c'est manuel automaziste non c'est manuel tout ça de toute façon nous on maîtrise on est en manuel tout est géré ouais bien sûr tout est sous la main ok donc là au pétard le mode my league vous permet de personnaliser entièrement la classe de draft nba voulez-vous procéder quand vous voulez vous procéder bah je sais pas on va regarder parce qu'il y a télécharger la ta la classe de draft on ne l'avait pas fait c'est à dire quelqu'un nous avait dit télécharger la classe de draft créé on peut prendre la 2020 nom de dieu c'est ça qu'on veut ou la demi attend on va pas prendre la 2022 quand même à 2020 c'est pas pour la saison c'est à 2019 on est en 2019 donc on veut la draft 2020 aller donc là tu as pris 2020 ouais 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 bah si on est en saison 2019 2020 la prochaine drap je pense pas qu'on participe à la drap 2019 on est après la drap 2019 on est le 3 juillet 2019 voilà ok donc là on est bon pendant cette période les retraités à dire que tony et wade ça c'est la réalité c'est ce qu'on a vu dire qu'il veut pas refaire une petite pijou chez les châteaux ou comment ça se passe c'est vrai qu'on n'avait pas hésité nous un moment on a pris dire qu'on a eu dire qu'on l'a eu dans le staff ah oui on l'avait en assistant ou quelque chose comme ça pas en coach je crois pas dans le staff non non c'était qui notre coach bah on a eu on a eu on a eu on a changé on a eu Snyder je crois c'est qu'une Snyder on est champion et qu'une Snyder tout à fait dire que tony et wade d'ailleurs au passage juste la petite cuvée du hall of fame dans quatre ans là c'est un peu propre tu crois que c'est qui qui a le plus long speech tu crois que c'est des first ballot annuler la retraite du joueur tu peux l'annuler je sais pas il y a marqué à annuler la retraite du joueur vas-y fais chier wade continue à le faire jouer pour qu'il finisse sur les rotules non non vas-y c'est bon laisse les traîner l'autre il joue plus depuis 2013 ok les entrants hall of fame ça c'est bon on a bobby jones sidney moncriv jack sigma paul westfall et vladivage ça c'est la réalité à l'attels chuck cooper carl brown tout ça c'est les mecs qui vont entrer ok d'accord pendant cette période vous pourrez visualiser les résultats des rencontres annuelles du comité des compétitions ah oui ça ce sont donc oui c'est vrai qu'est ce qu'on avait fait déjà nous on avait dit les femmes et les enfants d'abord non on avait dit une connerie pas de salari cap ou je sais pas quoi un truc avec salari cap loterie de draps seul le premier choix est décidé par la loterie les autres sont déterminés en fonction des statistiques des équipes non on laisse non non c'est rejeté ça va y aller plutôt bien alex tout pour l'attaque je sais pas c'est tout pour l'attaque ce moment ça ralentit un peu je pense des points automatiques seront déjà mal accordé en cas bon ok eh ben on est qu'on valide les cinq secondes non écoute moi je fais confiance au board c'est ce qu'ils nous proposent ah ouais le premier choix est décidé par la loterie les autres sont déterminés en fonction des statistiques des équipes non non on laisse c'est rejeté ça vas-y on laisse ça c'était nous c'était non mais si tu veux moi je rejette ça ça change rien en fait parce qu'il y a 29 contre 2 non mais il y a 29 contre 2 de toute façon ça changera rien si tu rejettes je sais pas toi sur la plupart des propositions j'ai pas de choses qui me brusquent je pense qu'on peut approuver la plupart des résultats du board pendant cette période vous pourrez voir comment la ligue a été réalignée alors est-ce qu'on a été ben oui c'est vrai on est à l'est on est dans l'atlantique ben oui on est dans le bronx ah tu veux dire qu'il y a trois équipes à new york je vais faire vrai il va falloir jouer l'ennix ouais putain n'empêche que raptor celtic six heures tu sais que c'est quand même pas un cadeau avec les nets cette division bah ce qui est cool c'est du lourd ce qui est le contraire ce qui est cool c'est qu'il ya déjà 12 victoires de garantie contre les six heures les celtics et les nets avec les raptors on va voir mais normalement on a 12 victoires des champions en titre les raptors ça c'est clair pour vrai ça change pas ok donc il y a 16 équipes à l'est désormais oh putain c'est la loterie ok la nba aura lieu quoi quelle loterie bah c'est la loterie de la draft parce que nous on arrive directement alors je rappelle juste messieurs oui nous étions quatrième à juillet on va pas drafter on va voir mais ce qui est sûr c'est que nous on était quatrième de la draft quand on avait fait notre expansion on avait réussi à drafter du lourd oui parce que lors d'une expansion les équipes elles vont elles peuvent proposer des contrats en plus à l'ensemble des joueurs les équipes elles verrouillent deux ou non il ya deux il ya des contrats que tu dois verrouiller et certains les autres tu peux faire disponible tout à fait alors ça on tu peux la passer un petit peu long à passer là ouais 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 merci ouais fait voir on est cinquième ok trash talker cinquième donc là on va drafter en 2019 en fait ouais mais peut-être avec la draft de 2020 on verra je comprends rien tiens c'est cool ce qui s'est passé alex c'est que quand on est quand on a eu quand on a lancé notre expansion je crois qu'on a drafté jason tatoum qui était déjà en nba mais parce qu'on lancé le jeu on a pu le prendre je crois alors là il faut qu'on fasse notre staff sur 7 staff directeur financier est ce qu'il ya alexandre martin on va mettre et potentiel david il est dispo à faire potentiel donc qu'est ce qu'il est bon en affaires on a 12 offres lui hein ah pétard il va jamais venir alors non mais vas-y on va s'en prendre on va on va jamais lui demander son avis à lui c'est qui j.west excuse moi parce que là j'ai vu j.west là ça me non c'est jacob west c'est un cousin et n'empêche que jacob west b moins c bah c'est pas le plus minable des mecs c'est pas le plus minable des mecs qui ont pas d'offres moi je pense qu'on va partir sur lui et on a quel budget parce que là on voit budget disponible on a 10 millions on a 10 millions 9 disponible mais je comprends pas pourquoi on va voir on va comprendre au fur et à mesure ça c'est 10 millions c'est pour recruter du staff c'est ça pour tout le staff on a 10 millions allez vas-y propose lui ça allez jacob west le frère loupé de jerry on changera plus tard ça m'a l'air plutôt d'être le neveu ensuite l'assistant gm assistant gm c'est pareil ça qu'est ce qu'on a c'est c'est maxwell c'est pas c'est à lui et d'best c'est le frère de c'est le cousin de george de travis exactement je fais qu'une offre à chaque fois attendons le coach en chef alors attend coach en chef jason kid nom de dieu il est au lakers jack vaugh n'empêche jack vaugh il a des meilleures notes que jason qui va bien sûr ron adams pour ceux qui connaissent évidemment du côté des warriors le bras droit de steve kerr notamment dans le staff ouais 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 bon ça c'est du créé bel walker j'ai un walker hunter wilson donc tout ça c'est pas mal lui on retient benka walker quoi ça sam cassel nick van excel melvin hunt canales dan burke d'accord barner home janeiro pargo inconnu quand même qui est passé par le thunder notamment et d'autres équipes en nba ryan williams qui a exactement la même tête que jacob west ils sont cousins ouais ouais ryan sanders il ya pas mal de cousins il n'a pas qu'il n'a pas de contrat lui non il a rien en c il est en cb moins c'est pas non plus le meilleur cb moins c on fait quoi là les gars on part sur classe classe je sais pas comment on fait pour casser là-haut avec le y avec le y avec le triangle je pense non le triangle voilà on veut une grosse attaque les frères bah ouais ou alors une grosse défense mais bon grec popovic ça va être compliqué de le débaucher non ça se passe bah faire le contrat il ya trois offres il n'a pas de il n'a pas de ok alors j'attends il est intéressé je comprends oui je reviens juste sur une petite chose on avait 10 millions sur le directeur financier on a 12 millions je crois rien que sur le coach donc si on a envie de se faire un kiff on y va sur le coach je comprends pas on peut ce qu on peut se signer grec popovic direct on va lui faire une off en tout cas attend c'est qui vitesses et espaces là ça va être un mec cogné fait voir stoffer coach en cef c'est marrant je connais pas ce nom est-ce que toi qu'est-ce que tu voulais lance ça va enfin bon après c'est vrai que c'est pop alors on peut prendre pop direct comme ça en d'expansion parce qu'il a 4 off c'est maintenant qu'il vient de chez nous il a 4 off et lui il n'a pas d'offres underwood grit and grind il défend pas mais il est marrant pour un grit and grind il a que c'est en défense avec sauf cards ouais c'est lui on est d'accord crie 10 grain les gars faites gaffe on peut faire plusieurs offres ben t'as pas fait d'offres à pop pour l'instant si c'est bizarre on peut faire plusieurs offres ben ouais écoute elle est copain grit and grind quoi mais c'est la première saison on est d'accord et il a un a en attaque et puis au pire on le dégage oui oui ça a dit de torcher le truc c'est l'énix ici à new york on perd pas le temps parce que là du coup tu vois là on a des offres là ils réfléchissent tous ça réfléchit l'assistant ok donc là on a fait deux offres sur des coach en chef c'est ça c'est ça ouais c'est ça ensuite il nous faut un assistant donc stoffer il peut être assistant parce que ça m'intéresse alors assistant si on n'était pas trop bête on prendrait un mec quand même qui a en défense tu vois c'est clair par exemple l'aliment franchement coleman il a f en attaque oui mais l'autre fait voir newman en dessous là excuse moi lui bbb il a combien après on peut faire des offres sur ces deux eh ben vas-y allez vas-y pas plaisir tu vois vas-y allez parce que le f me fait flipper le cousin de jean-jacques c'est ça voilà et ensuite et l'autre c'est non c'est pas schmidt c'est pas schmidt c'est un autre c'était bébé c'est newman c'est newman allez autis ouais c'est parti ok recruteur le recruteur c'est très important parce que certes pour ceux qui font les modes de touquet jusqu'au bout les recruteurs sont hyper intéressants nous souvent les petits on avait tendance à les mettre au fond du banc j'ai regardé un peu les mecs du fond du roster qui ont la bague ils ont ils ont pas non plus à être pas beaucoup joué est ce que tu réduis après en playoff mississippi sherman j'aime beaucoup le prénom je veux qu'on le recrute d'accord parce qu'il a quand même des en en recherche de talent c'est pas terrible ça mais on est l'énix mais s'il en a on est l'énix non parce que s'il en a un sous le nez il te voit c'est pas faux potentiel donc on préfère quoi de la recherche ou du don carter ou du potentiel connor lee pas mal lee lee il est pas mal il a une offre mais bon il a une offre ouais vas-y moi je souligne quand même la mixité de ce coaching staff je tiens à le préciser je trouve que voilà trash talk worldwide pour peu qu'on est pop on aura même des boomers ah bah là ok boomer pas de problème ensuite à préparateur physique très important notamment alors là il faut pas lésiner sur le sur le budget les copains ah ouais il faut là il faut pas lésiner le thé de james la bébé je sais pas c'est le plus équilibré c'est pas mal ouais 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 mais ouais et bah on y va on gonfle un peu le salaire on est généreux allez et on lui donne quatre ans pour aller dans le bronx on y va dans la générosité ça c'est je crois que ce qui était cool avec le dernier mygm notamment c'est qu'on avait des joueurs qui étaient régulièrement quand même au top de leur forme du coup est ce qu'on fait plus d'offres là où on part comme ça parce qu'on en a deux au pire s'il ya des offres qui tombe pas on pourra recommencer ah bah j'espère bien ouais voilà c'est déjà bien comme première vague après je dis ça offre en cours signé c'est quoi le statut signé là tu sais on avait déjà eu ce truc signé mais est ce que c'est chez nous offre en cours on sait pas alors il faudrait que tu ailles tu es dans tu peux aller dans coach en chef excuse moi ah oui non pardon ça c'est les offres en cours jour 1 donc tu peux choisir de signer lui c'est ça à refuser signer ah ouais ouais bah écoute lui il a refusé si j'ai bien compris attends c'est parce qu'on a plus de place qu'on a newman c'est parce qu'on donc c'est newman ou goldman on regarde attends j'arrive j'arrive directeur financier préparateur physique c'est bon recruteur ok donc hésitant il est hésitant pop nom de dieu sauf que là si on signe underwood si on signe underwood après on pourra plus prendre pop en coach en chef house of cards et goldman est ce qu'on préfère la goldman là la ligne de goldman ou est ce qu'on préfère la ligne de newman en assistant coach et ben tout dépend qui on a je pense que c'est plus sûr de prendre newman du coup on prend underwood en coach et newman en assistant on attend pop on attend pop je veux refuser underwood il se fait vieux moi je prendrais bien underwood ok donc je pense qu'il nous faut newman du coup oui c'est ça c'est bon ouais non enfin vous valisez ça c'est ça paul refuse goldman ouais 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 et peut-être peut-être au moins prendre l'assistant pour faire au moins une between ben l'assistant c'est bon oui mais c'est à dire qu'underwood on est obligé de refuser tu sais on peut pas genre mettre en attente ah ouais ouais tu vois c'est signé ou refuser il est hésitant ce salaud pop pop abat tes cartes greg il a quand même quatre offres et puis et non mais on est en expansion on est en mode renouveau quoi moi je suis d'accord alors donnons une chance à des gens qui n'ont pas réussi ouais ouais underwood c'est parti trash talk worldwide we are one c'est possible qu'on regrette après mais bon c'est pas grave donc là on a notre staff bah écoute j'ai l'impression parce que là j'ai l'impression que c'est bien rempli cette affaire alors s'il dit pas de bêtises préparateur physique tiens on va faire le juste jacob west en directeur financier ensuite ellie best en assistant manager ça fait plaisir sur les noms de famille le coach jacob underwood mother fuckers son assistant ce sera otis newman newman ça sonne bien otis newman ah bah otis j'adore connor lee terminator c'est ça sarah connor très james ouais tout à fait en préparateur physique on est content on est content allez start et on est bon ok bah tu peux starter ça je sais pas ouais en fait je fais ça du coup ouais mais là je passe les jours 7 jours sur 7 ah oui faut passer les jours d'accord voilà on est bon super vision finale pendant cette période vous effectuez vos voyages de recrutement alors là on est en train voilà léon d'accord donc en 2019 on a la draft de 2020 c'est ça en fait la chargée on a encore merdé en fait bon bah c'est bien impeccable on est bien non mais ça va le faire là donc juste pour les que les gens qui connaissent les craques à venir de la draft 2020 anthony wards col anthony argym tom james weisman tout ça ce sont vraiment les gars qu'on attend en juin 2020 à l'arrêt c'est vachement bien on n'a pas la draft de 2010 on va voir je pense qu'elle sera peut-être inclus on va le voir par la suite ah bah non je pense pas et bah c'est pas grave on va se faire avec ces gars là ok d'accord pas de problème allez ok ok c'est chelou du coup c'est pas bien expliqué quand même ouais 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 alors on a la possibilité donc pour rechercher les jeunes talents de mettre tout sur un type de poste particulier anthony edward c'est un arrière gros scoreur hyper confiant qui devrait être attendu dans le top 5 de draft on draft en 5 non on draft en 5 j'ai envie de te dire là on a cinq mecs devant nous qui ont tous l'air très fort visiblement en termes de général tu as quand même un mec qui se détache qui a un moins et les autres sont au maximum à b plus donc c'est anthony edwards après on verra ce qui reste non tout à fait faut les superviser faut envoyer notre recruteur on peut les superviser on peut les superviser voir la carte fait voir la carte d'un mec là pour voir juste que c'est b moins b moins alors on n'a pas de tu sais qu'un petit wise mind dans la raquette en attendant tu sais qu'un petit col anthony à la mène ouais ça fait ça va être quelque chose quand il va arriver à une billet vous n'êtes pas prêts les copains s'il se remet évidemment de ses soucis aux genoux parce que tu peux changer de classe de drap voir classe de drap historique non de dieu vas-y c'est voir non parce que c'est jusqu'à 2018 si tu revas sur celle là que tu vas sur la 2019 peut-être qu'elle sera là 2019 il y avait un peu plus ah ouais ouais la 1382 mais il n'y a pas de mise à jour on essaye on va pouvoir rechanger on va rire zayonne ah ça c'est la vraie bonne draft là si tu classes le général j'avoue là on discute c'est quand même mieux et on est d'accord on est d'accord on est dans le réalisme dans le réalisme 1 château roue va être champion de billets c'est du réalisme ça donc du coup oui du coup nous en 5 on voudrait bien qu'est ce qu'on voudrait ah moi je sais pas qui est bon du coup je sais pas si commis white c'est pas mal léon soit y'a un rookie que tu as vu là un peu sur les huit saisons t'aimé ou pas je pense pas qu'il détendra non non bah ouais c'était pas la question bien sûr mais d'un autre côté on les connaît du coup on a téléchargé j'ai envie de dire on va à la draft et puis on va y aller on va y aller on va y aller au pif enfin c'est comme ça qu'on a toujours réussi la super vision finale c'est bon drap combine c'est la possibilité de voir les jeunes non c'est l'occasion de jeunes espoirs expansion protéger des joueurs pendant cette période vous pourrez protéger le joueur que je passe à ça ouais de la prochaine expansion mais nous on nous c'est à nous de harry fizzet d'accord on a déjà des joueurs parce que là il regarde tu vois il regarde qui sont venus et coach coach ont fait quoi non vous faites rien ils sont un peu embêtés tu vois qui regarde un peu déjà des joueurs non ça je pense que c'est un risque de blessure ils pensent les mecs il arrive à drafter allez voir c'est les futurs rookies voilà vas-y excusez moi alors en tant que nouvelle équipe on n'a pas de joueurs à protéger c'est logique comme c'était au six heures vas-y qu'est ce qui protège pas les six heures se voir un peu jonathan simmons ok jean gilles tu sais que ça se regardera très fort d'accord ils n'ont pas à protéger félicio bon ça ok d'accord de la vedova ouais brandon knight ouais gérard il est protégé ils sont malins qui vient de maintenant c'est fini à ron bain mais ron bain c'est attend je comprends pas ah oui il est encore à boston d'accord c'est vrai que c'est des trades de draft on se tape les effectifs de la drape au moment de la drape 2019 mais oui puisque c'est logique on n'a jamais c'est logique c'est logique c'est logique c'est logique si jama le changeur par sol ça va être toujours pas à lanta ça va être sans nous j'ai envie j'ai envie qu'est ce qu'il a pas protégé atlanta ouais dis donc ok d'accord ok kendrick nun je me demande s'il y a eu talent lui ouais ça peut on ça peut se réfléchir d'un canne robinson propose qu'on passe directement à la phase d'après qu'on puisse un peu d'expansion et d'ailleurs les copains juste oui petite pensée pour david stern quand même en ce moment oui c'est vrai c'est tendu ah oui on a des nouvelles ouais bah c'est pas top la lumière est éteinte pour david et stern disons que disons que c'est pas les fêtes de noël allez on va faire l'ambiance n'est pas bonne on va dire nom de dieu choisir un joueur donc là on fait la drape d'expansion je remets dans le contexte pour ceux qui nous suivent là avant la draft nba donc on va devoir construire une espèce de noix une espèce de noyau d'équipe avant de savoir qui on va pouvoir drafter voilà donc on adaptera on est d'accord c'est il part choisir un joueur alors jante leur personne john henson john waiter ça c'est l'expansion ça monte maurice les joueurs disponibles donc en général au pétard qui on veut bring forms monte maurice je sais pas il est fort il est jeune il est fort il est à 76 il est jeune bof bof c'est pas au pire il sera meneur backup de d'un mec non t'aimes bien le potentiel juan chouarnan gomez ils l'ont mis tout en haut nom de dieu rien anderson je regarde le potentiel non mais c'est je suis étonné parce que comment ça se fait que rayan anderson il arrive aussi haut dans le potentiel parce qu'il ya un vrai potentiel un juan chouarnan gomez c'est peut-être le genre d'élien un peu qui sait faire pas mal de trucs qu'on est content d'avoir dans une équipe d'expansion non pas cher ouais ça peut être pas mal pas cher pas cher c'est à dire pas cher ah oui je déteste pas moi d'un an voilà pourquoi pas descend un peu pour voir ce que ça peut donner d'autres noms j'ai bonne carter bon non je ne sais pas si j'ai bonne carter a faudra voir voyons plusieurs noms j'ai bonne carter on appareil un papier un crayon show vas-y si tu veux on va faire un bloc et ensuite on va descendre un peu avec les onces john waiters on va éviter un pas sponso par haribo monte maurice pourquoi pas brin forbes aaron baines ça c'est intéressant mais alors on me dit il est en rouge donc il n'est pas dispo j'ai l'impression yogi ferrel la feuille et le papier ok on est bon franck maison ouais bon yogi ferrel monte maurice 76 en général les gars on retient puisque mine de rien regarder un peu mi distance tout ça trois points monte maurice carrément je te propose de noter donc il y avait brin forbes qui avait un dispo si ça t'intéresse gros sniper ouais mais en fait il sait faire quoi d'autre sur un terrain de basket par contre ça shoot et c'est important roi de chaux roi de chauve gomez léon si tu sens bien qu'elle 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 vient et maurice ça sent on doit en prendre chez on doit en prendre on doit en prendre combien là bas mal en fait ouais puis vu qu'on est tout seul à arriver normalement tout détour du choix on va pas on va pas en perdre normalement on va pas en perdre ouais ouais ok donc je redescends jonathan simon gorghuy diang est ce que ça nous intéresserait pas ça absolument pas moi ça m'intéresse pas ouais ouais quand même parce qu'il va bien falloir avoir un éco pivot et puis il a quand même 75 en général john henson 76 en général moi je regarde beaucoup général d'abord après évidemment on va on va trier à ron bens pour des raisons bizarres effectivement il est il n'est pas à priori on vous conseille on essaiera de le prendre quand même à ron bains on verra s'il est dispo ouais frank mason bon pas sûr yogi ferrell je préfère monté maurice monté maurice tout à fait ça ça se note il l'a mis eric morland bon bon l'informe c'est noté george hill expérience cher on faudra voir le prix qu'il demande contrats 18 millions contrats expiré tout à fait brendon knight le problème c'est l'infirmerie là un bond des laves pourquoi pas lui par contre il a encore un an à 9 millions c'est ça donc lui quand ça veut dire qu'on peut le prendre mais faut prendre son contrat avec c'est ça oui j'ai l'impression ok ok c'est mis au geley tyron voilà ça peut être un élier polyvalent un peu c'est là il faut qu'on soit bon parce qu'on a vraiment été né fin lors de la dernière expansion donc si on arrive dévonte gram pourquoi pas alors après le truc c'est que là faudrait des mises à jour quoi parce que ou dwayne bacon en dessous pourquoi pas je préfère limite dwayne bacon à la saison qui vient de faire je pense qu'il est meilleur dans le jeu à ce moment là est ce que je veux dire roy sonil bon pourquoi pas greson allen pas top allons nous autres rire michael carter williams on veut du vett pour pocher c'est pas mal timophe mosgov hors de question en même temps c'est vrai qu'il va nous faire aux intérieurs court nelly torré torré craig torré craig moi j'aime bien c'est polyvalent c'est dans l'aile en plus c'est pratique ce genre de joueur on prend que des meneurs et des arrières non 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 on a on a roi de chaud à l'aile on a john henson gorgue diang éventuellement dans la raquette on a également torré craig qui est un élié non ça va on a on a quelques éliés sur le feu mais bon chris boucher pépite ça se défend mais tu sais il a déjà 26 ans faut voir dans le jeu comment il est on est l'énix et jody mix un arrière un peu expérimenté qui s'est shooté je sais pas s'il est exposé aux blessures à bouger il a un potentiel non mais là dans le jeu il est considéré comme quoi il y est fort ouais c'est peut-être pas mal on en a beaucoup d'un des éliés fort pas vraiment mais ruans de chaud doit avoir une polyvalence il peut faire il y est l'effort oui mais tu vas avoir là j'ai préparé le petit machin torré craig c'est un élié on a assez de meneurs pour voir pour patty mills jimézi met tout evan turner sterling brown jimézi met tout il vaut quoi ouais en termes de potentiel je veux dire il doit être dans le b c'est pas tout mal cette affaire jimézi met tout ça c'est de délier grand c'est un élié fort ouais ouais mais in spurs ouais il a aidé fort pivot c'est bien bon félicio ça on va laisser il ya un témanen raoul eto donc titré avec les trash talker les premiers exactement zack bon gars très bonne gramme j'ai arrêté on va faire ça on va faire ça les gars d'avis annoncé d'héris dommage à la vache attention au genre de fin bon fredet spaulding bon on arrive presque en bas de la liste yann mainmi est ce qu'on veut un vétéran pivots pourquoi pas il faut voir le contrat à beurre content il lui reste 15 millions on va prendre cher je sais pas si on va se payer yann mainmi à 15 patates la saison les deux ça nous intéresse s'ils coûtent pas cher ils sont sur les ailes pourquoi ils ont pas de potentiel c'est dur ah tu sais c'est bah en même temps il est vrai que cet été kendrick non kendrick non on l'avait pas vu venir on était là oui bonjour kendrick non c'est un nom drafté ouais voilà ok bon voilà les gars on en est là dans notre vie et bah écoute ma foi on va pouvoir se faire un petit tri qui on veut qui on veut un je pose la question j'ai très envie perso je vous donne comme ça moi je pense que ruancho et hernan gomez ce genre de polyvalence dans l'aile qui sait faire beaucoup de choses ça m'intéresse alors léon se regardons un peu le roster si ça te dit est ce qu'il ya un gars sur un poste qui pourrait intéresser parce que toi tu nous as mis ruancho à l'aile pourquoi pas du torré craig là on fait là on fait les ailes de denver ouais avec ruancho et hernan faut voir est ce qu'on peut voir chez ruancho et hernan gomez les onces s'il a la polyvalence est lié fort oui oui il a peut-être bas ça tu vois ça terrestre ça tout de suite moi j'aime bien de façon il a un bon général il a un pur potentiel non mais c'est un bon joueur il a déjà 75 on prend ruancho il va nous coûter 3 millions c'est ça blake nail il a un potentiel à moins ouais vous avez pas trop c'est un changement de tété mais bon on pourrait peut-être prendre blake nail du coup ça se regarde aussi après il est jeune non mais ruancho 23 ans 75 ans général potentiel à moins ruancho c'est parti allez vas-y je le dis on peut prendre allez vas-y je mets là dans les ailes oui on va drafter ruancho et gomez oui tu perds allez qu'est talent deuxième ensuite il faut qu'on prenne 14 joueurs mais après on aura plus de place pour nos rookies faudra qu'on fasse un tri faudra qu'on coupe des mecs on va voir on va faire tour par tour mais en effet on va voir ce que ça va donner de la pioche ensuite on pourra monter des traits ah bah oui je suis bête en fait à rond mais il avait été choisi avant nous en fait j'imagine mais par qui c'est quoi essaie de le prendre là t'es sûr bah pourquoi pas vas-y d'accord c'est droit birds parce que c'est un pivot on il est il a un général tout à fait correct alors il est vieux a pu progresser par contre t'as ça dans ta raquette en équipe d'expansion c'est pas si minable quoi c'est ça sauf qu'il gardera un agent libre sans restriction donc on peut on peut c'est oui c'est vrai donc assurons peut-être des gars ça serait quoi notre raquette du coup parce qu'à run base on dit ok non il ya du john anson que j'avais noté il ya du gorgue diegne que j'avais noté moi je veux prendre chris boucher s'il vous plaît allez vas-y chris boucher diegne il a un potentiel en a moins sérieux vas-y c'est quoi prends gorgue diegne il est grand il est costaud on va se retrouver avec une raquette les enfants boucher pour chris boucher est ce que sinon on a des problème crise boucher crise boucher le voilà oui je peux te dire qu'on va avoir de la défense ouais ouais c'est bien c'est bien ça me plaît ça donc on fait attend bouge pas juste je note je le mets dans les ailiers forts c'est qui le c'est qui le c'est qui le orgui diegne on va se mettre en pivot tout à fait alors il nous faut un meneur et un arrière maintenant léonce et alex vous êtes sur quoi meneur toi tu étais chaud sur monté maurice on avait repéré monté maurice ouais moi je l'aime bien mais c'est visuel c'est à cause du jeu il ya l'expérience de george il à voir s'il nous demande un énorme contrat ou un truc comme ça c'est 18 millions ouais ça fait trop cher je pense il ya michael carter williams fait voir non de dieu fait voir remonte je crois que je l'ai vu passer oui oui non on dirait on va drafter porzingis tu sais michael carter williams qu'est ce qu'il vous fait kiffer sympa moi je te cache pas que ni monté maurice ni michael carter williams ne me font non plus un qui fait de ouf attention après en potentiel à moins il a du potentiel j'ai 20 carter il a du potentiel ouais mais alors c'est vraiment aucune attaque aucune attaque ça c'est vrai que c'est chiant c'est un peu compliqué après on a un coach grit and grind ça va bien avec john carter mais si on veut un extérieur qui peut scorer un minimum c'est vrai que l'assurance georgie les bonnes ou monté maurice ont monté maurice il s'est shooté est ce que ça vous tente monté maurice je pense qu'on peut essayer de voir ça juste excuse moi là là tu peux classer les postes oui ils sont déjà que c'est pardon autant pour moi ok donc isaac isaac bon gars il le considère comme meneur d'accord donc c'est carter williams mais il s'est pas shooté c'est georgie mais il risque d'être très cher combien coûte monté maurice il doit être sous contrat lui il n'est pas meneur c'est bizarre il est chez les arrières il a disparu sacré monté monté maurice non bah non attend je vais casser par nom casse par par un tu viens de le passer là et on est passé par m écoute monté maurice n'est plus là mais il y aurait quelqu'un d'autre qui choisit avec nous oh là là fait voir classe par général t'as pas monté je suis ouf écoute monté maurice n'est pas là mais il est où et bah il est dans mon cul il a quitté le jeu le bad tiens faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait bah oui tu peux crosser mais on a des options encore à la ma tripe alors à la mène qui on veut à la place pop 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 alors je viens de prendre cher au moral ouais je te sens abattu allez va alors c'est surtout entre les quatre là qu'on est d'accord à peu près si on veut un bon meneur michael carter williams je suis dans l'hésitance totale il faut prendre georgie il faut le payer les gars on va payer qui de façon ouais ouais prenons georgie il c'est parti allez franchement vas-y vas-y va peut-être ne servir qu'une seule saison oui mais donc là tu peux mettre georgie il en meneur et en arrière est-ce qu'on tente la piste kendrick nun ou est-ce que on va aller taper dans un brin forbes ou un dwayne bacon c'est surtout ça sur les sur les postes il est arrière kendrick nun ils l'ont foutu arrière je crois t'as raison ils l'ont mis arrière si tu peux trier juste par poste les onces on va aller chercher chez les arrières alors voyons voir dans les arrières on va descendre là donc on a d'autres non il ya brin forbes qui a 75 pourquoi tu veux pas de john waiters parce qu'il en est hors de question c'est un peu un gérard ouais mais il shoot bien ah putain moi non mais attends je ne fais que proposer on prendra peut-être pour mettre sur le banc brin force moi ce qui m'embête c'est qu'il est petit mais sinon c'est vrai qu'il shoot ouais ça peut être sympa à côté de georgie et puis au pire il sera pas titulaire tu vois au pire on tournera oui vas-y allez vas-y on prend du shoot on prend les vas-y on prend du shoot brain forms allez hop là donc on a déjà nos cinq titus entre guillemets oui on a cinq joueurs allez et ben là par contre c'est parce que ça sera pas nos cinq titus je te cache pas donc là après c'est parait désagréable mais est ce que les onze dans la liste là il ya un mec un petit peu à l'affect que tu aimes bien non parce que là nous on a ces cinq là donc brin force on peut le briller qui est ce qu'on est torré craig est lié un peu polyvalent qui défend bien ça peut être intéressant s'il est encore dispo john henson john henson jeune long mobile c'est marrant il ya il est plus là il ya certains gars qui sont là encore je pense qu'on se fait piquer non john henson il ya mais betor et craig non ah là 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 par contre il ya qu'endrick non turner oui assez cher est ce qu'on veut du vétéran ou est ce qu'on veut du jeune parce qu'il ya des gars quand tu vois qu'endrick non qui est dispo et je viens de le voir passer est ce qu'on a envie d'avoir ce backup là en sortie de banc est ce qu'on est un peu trop fort ligné arrière ça soit kendrick non breen forbes tu veux un peu plus grand sinon c'est douane bacon qui est un peu plus grand il est encore la douane bacon est dans le coin là je l'ai pas vu monsieur dwayne il n'était pas là je l'ai pas vu comment ça je casse par nom là ah bah tiens il est là il est là il peut jouer arrière tu vois oui c'est vrai que ça nous intéresse en fait ça moi j'aime bien c'est pas cher en plus un ok vas-y vas-y fait péter léon dwayne bacon on prend je le compte je le compte et lié et lié arrière tout à fait ensuite là il nous faudrait tout de suite regarder quel est le troisième intérieur un peu bien mais il ya nous léon se t'aime bien yannou ouais moi j'aime bien yannou on paye on donne 15 millions à yann à potentiel écoute gore guidiang on s'en fout on verra plus tard on l'a déjà pris on on l'a déjà pris chez nous non mais vas-y vas-y paye paye ma ennemi allez je suis français à chaque fois on est en français quand on est ce qu'on peut regarder oui notre ami blake nez qui a un potentiel incroyable et qui s'est shooté s'il est toujours là oui il est là il s'est shooté non ouais il a à à trois points et c'est à moins en potentiel et j'ai envie de te dire en défense antonio blake nez allez allez blake nez les fans des boules sont en feu blake nez hop on a émis en monnaie remplaçant pour l'instant on n'en a pas pour l'instant on a du brine force ou rien mais on va en chercher un petit tu voulais un arrière remplaçant ou un meneur remplaçant tu as tu as tu as l'option des vente et grammes ici il est encore là c'est à voir michael carter williams alors on a vraiment on a vraiment le le bac courte les meneurs vétérans si on prend michael carter williams puisqu'on a déjà george hill après carter williams il est quand même moins vieux isaac bonga c'est un meneur mais c'est pas un meneur isaac bonga jevon carter mais c'est vrai qu'en attaque c'est compliqué à dos trop tendu t'en veux pas toi bastien bah non non mais j'avoue j'avoue raoul netto déjà champion on veut pas donner back to back bag alors ça se trouve il porte de chance et délavé d'ova après c'est pas tout jeune c'est plus vieux que carter williams l'avantage de quitter oui c'est ça c'est pour ça que j'aime bien on soit le profil à la black nez des mecs qui ont un peu un potentiel offensif quoi parce qu'à la main on le sait ça va ça va souvent j'avoue de toute façon on va drafter goby white de toute façon on va régler notre problème à la main tout de suite alors vas-y tape à l'intérieur si tu veux non je déconne non mais je veux dire ça empêche pas de prendre un remplaçant mais je suis la réflexion de léon ce qui est quand même d'avoir un backup meneur quoi qu'il arrive alors d'accord du coup partant de cette réflexion est ce qu'on est plus sur du carter williams ou du netto qui ont 27 ans tous les deux qui ont des profils j'ai envie de dire quasiment opposé tu vois j'aurais putain carter williams il a un meilleur choix non non il a un b moins il se blesse carter williams c'est vrai que ça ça peut nous embêter vas-y on prend netto on prend netto vous apportez chance allez raoul tu vois si on a allez raoul à la main ok tour 10 là il va falloir ah ouais ouais là il faut de l'aile est lié fort alors elle est lié fort genre à la rwancho qu'est ce qu'il ya d'autre soit de l'aile est fort pur soit de l'aile est bien costaud qu'on peut mettre en carte alors voyons voir ceux qui sont à la f voilà non hors de question non pas c'est costaud théo Robinson il fait les deux postes et ça shoot un putain ils ont mis des plus à trois points l'autre c'est à plus 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 ouais mais c'est normal on est en 2019 on peut pour le trip il a un potentiel ou pas il est comment donkane robinson c'est pas fou et théo pinson parce que théo pinson par contre là c'est vraiment héli arrière c'est pas héli hélié fort ouais j'avoue 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 ça nous plaît moins comme polyval et si vas-y fait les hélié fort pour voir gary clark il n'y a plus rien vite faut qu'on prenne dans la poubelle là vite visite enlève la poubelle gary clark il a son petit garry clark oh la 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 et à l'intérieur les frères on va prendre un truc il faut prendre john henson après et c'est pas john henson faut prendre tout de suite là oui c'est peut-être ça vas-y prends le temps et gorgudiang il jouera hélié fort ok je le prends john henson gorgudiang on prend et tu sais quoi et on prend au talent on prend au nez alors là il nous faut de l'hélié fort ou de l'hélié ou de l'hélié tout court il ya plus rien voilà non il y a encore plein de joueurs là gender person c'est pas possible evan turner franchement son salaire me c'est mis au jelly ouais bah ouais 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 il peut faire les deux postes est lié fort b en potentiel allez vas-y t'es chaud les 11 c'est un costaud en plus c'est bien ça tiens vas-y note c'est mis et donc il nous faut un hélié si je dis pas de bêtises il faudrait de l'hélié et là on sera baqué à chaque poste là on va commencer à être pas mal sachant qu'on a une rotation déjà on a déjà dwayne bacon qui fait le poste de trois on est ça avec une assurance on a déjà rwancho et bacon qui gère les ailes alors attends fait voir il reste plus rien à l'aile non pinson est ce qu'on se paye le shooter là combien il a en choix il a que b à trois points michael huk là michael huk ouais mais il a mis la b en potentiel ouais j'ai envie de te dire de toute façon ça c'est des mecs c'est possible qu'ils fassent pas le roster à la fin ou alors on passe sur un duncan robinson pour le nom duncan robinson j'avoue que avec un prénom pareil et un nom pareil allez ok il nous reste deux tours et alors là c'est vraiment au talent je pense on prend ça avec les meilleures notes un petit yogi ferel si vous voulez pour rajouter du potentiel scoring peut-être ou du vétéran court nelly si on veut un mec un peu âgé qui peut apporter je sais pas qu'on a fois l'effectif il lui reste 12 millions sur un nom nom de dieu et quand tu es on y va en avalant la salive et c'est hyper cher allons d'autres rires qu'est-ce qu'il a comme potentiel allons d'autres rires pardon j'y vais cbb il a moins de potentiel que il a un potentiel b plus c'est quoi le délire c'est par potentiel ça c'est bon carter c'est lui qui a le plus gros potentiel jonathan simmons tiens il peut pas faire élire et arrière il peut faire et arrière et meneur mais jamais je mets à la mène never ok les gars mais n'empêche qu'à l'arrière par contre il nous intéresse un minimum athlétiquement ouais 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 jonathan on aime bien aller 11 je crois qu'on l'avait pas déjà eu lui c'est possible allez on a vas-y allez vas-y on prend pour le faire jouer arrière et il nous reste un dernier tour et alors là bon alors là pilou pilou taras est ce qu'on prend de chandler parsons pour essayer de faire un trade c'est horrible à 25 millions c'est un peu cher c'est horrible non mais c'est un boulet pour essayer de bricoler un trade faut des joueurs avec des contrats on prend le plus haut potentiel d'après lui ferret c'est pas mal non 3 meneurs 3 arrière 3 éliés 2 éliés fort et 3 pivots on a 15 joueurs c'est ça qu'on en vient de faire 14 2 3 8 12 13 non c'est bon parfait tant pour moi mais si on en prend pour faire un trade autant prendre le potentiel il ya les contrats ça compte aussi allez le potentiel les deux c'est soit ferret qui a un potentiel correct ah les gars on va tellement s'en vouloir si on a de chandler parsons dans l'effectif non j'avoue j'avoue et non mais non mais on le vire on prend pas mais sinon c'est soit carter soit ferret carter pour son potentiel ferret pour ok pile pile c'est ferret pile c'est ferret face c'est carter attends pardon pile pile c'est ferret face c'est carter allez vas-y envoie pile pile c'est ferret juste on a raison de prendre un meneur prend ferret allez c'est pour créer 2 allez vas-y prends allez vas-y prends ah bah là de toute façon ok on est bon on est bon je sais pas mais on a 14 joueurs oh putain allez c'est il part on a notre effectif il va falloir bricoler ah bon ok ah bon ah bon c'est l'heure de la draft nba une draft réussie peut changer non oh mon dieu on est avec adam silver c'est maintenant au tour des new york nix ils sont numéro 1 ils prennent zayel williamson le rêve de la règle c'est clair j'adore c'est un screen fait un screen déjà cette draft fait un screen bon ça par contre ça on est au courant qu'il est pas dégueu merci sean dv on est d'accord il s'agit du meilleur jaune espoir depuis en deux les hawks les hawks d'andre hunter à l'aile en deux on aime choc on y va pourquoi non c'est bien attend les sons les scènes y prennent j'amorant j'ai les scènes y prennent j'amorant qui est content c'est pas cam johnson quoi comme on est un peu différent on va dire organisateur génial et les quatre donc ce c'est les wizards les wizards y prennent à arj barrett et alors là c'est à nous et il reste qu'est ce qu'il reste bah on va voir il ya du kobe white il ya du darius garland il ya du jackson hayes il ya du jared culver alors par rapport à notre effectif vraiment besoin sur quel type de profil on a envie de partir est-ce que c'est le potentiel uniquement et à ce moment là on a vraiment envie de bombarder sur un rookie c'est vrai que la suite darius garland est fort il met une progression de 97% on a déjà trois meneurs oui mais on va trader est-ce qu'on donne les clés du cantar à darius garland est-ce qu'on est comme ça donc c'est quoi les autres choix est ce que qu'est ce que tu as comme potentiel de classement tu as le général tu veux que je casse quoi le général ah oui non cameron reddish kobe white j'arrête culver vas-y descends il n'y a pas d'intérieur en gros quoi c'est coup d'umbuya il n'y a pas d'intérieur c'est incroyable tyler hero ruachimura nassir little kevin porter junior putain c'est que là tu peux faire deux trois deux trois affaires on est en cinq quand même bruno fernando lucas on n'a pas un deuxième pic nous quand même les copains parce que là du bruno fernando généralement c'est au deuxième on verra ce sera la surprise alors putain qui est ce qu'on y va au talent au potentiel on file les clés du cantar à darius garland parce que sinon nos autres options toujours prendre un meilleur nos autres options c'est cameron reddish ou kobe white ou jared culver vous êtes d'accord andy reeves garland quand même c'est quelque chose on va jamais garder yogi ferrell jean michel netto et george il ya quelqu'un qui va se barrer allez vas-y on prend darius garland camtar on y croit et obtient darius là ça change de colin sexton allez hop il est beau là regarde comment il est beau roi magnifique allez et l'on va lui mettre un vrai arrière à côté bien sûr un là on peut on va pas comme une certaine équipe on peut on peut zapper l'épic des autres j'imagine c'est pas du tout voilà boum dans tous les sens la progression automatique avec le y oui on est en 37 non en 36 dylan windler ça s'est shooté cameron johnson alex il est content il est à sa vraie place il est 36 et rick pascal tu sais que c'est un profil qui nous intéresse ça eric pascal parce qu'il nous intéresse dans le sens sont pas on est on est quand même sur du boucher qui est pas un vrai il y est fort et au jelly tout à fait vas-y léon s'il va classer ça c'est le général je sais pas ce que c'est classement de tableau draft express oui parce que c'est draft express qui fait chaque année son petit classe plutôt les général pour voir juste comme ça après c'est ouais c'est heywood schofield dylan windler pascal il nous le signe en b- il a 22 ans pascal c'est pas mal sinon il ya cameron johnson qui a un shoot mais bon non non c'est vrai que pascal rendant dans la lignée de ce dont on a besoin et sinon après jordan pool c'est hors de question daniel gafford pourquoi pas qu'ils y a que pas là non c'est tendu non après c'est voilà c'est c'est tout ça c'est dj league ça tu taches que pascal ça s'essaye on tape dans eric ouais tu sais pas non allez allez vas-y darius et eric ok il est beau avec maillot bien sûr et franchement on est excitant avec nos rookies ça c'est pas mal garland pascal non et on va du coup pouvoir simuler jusqu'à la fin puisqu'on avait deux piques ok boum on a donc darius garland en cinquième choix de draft quelque part c'est la réalité 17 en général ça doit être notre meilleur meneur c'est notre meilleur joueur ouais tout simplement et alors on signe les pépères donc et parce que ouais on signe hop hop voilà ça c'est bien hop on signe c'est bon c'est bon pas de conneries vous choisirez les options d'équipe que vous souhaitez lever ou non yoki ferel ah yoki ferel on pourrait peut-être refuser du coup ou alors on refuse grand il non c'est pas de très idées un peu tout ça alors on peut mais donc ça veut dire qu'il doit on doit garder ses gars ouais ouais et ensuite les transférer on peut un les 11 on peut conserver un maximum ensuite faire faire jouer nos valeurs sur le marché on peut ok les gars alors pardon de toute façon il faut qu'on fasse un choix là donc ce sont des options équipe george il on a dit que c'était 18 millions on le veut quoi qu'il en soit je rappelle que si on l'a c'est ça je rappelle que si on l'a ce sera le mentor de darius garland oui j'aime bien ça ok bon yoki ferel c'est quoi tir à mi-distance précision intérieure tir à trois points lui c'est le fou fou offensif sauf que quand tu as déjà garland et george il et que tu as aussi éventuellement netto on a netto qui est déjà sous contrat puisque c'est pas aux options donc est ce qu'on a besoin de conserver yoki ferel non 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 voilà par contre sur la ligne arrière et on peut avoir on peut le conserver pour voir si on arrive à le trader oui mais bon je sais pas si on y arrivera compliqué ok c'est une team option c'est à dire qu'après il sera agent libre l'année suivante donc est ce que ça se transfère facilement je sais pas ok bon alors bacon bacon moi je pense qu'on n'a pas trop le choix les gars bacon c'est clair sa polyvalence nous intéresse on aime bien il joue deux postes donc c'est bon crise boucher oui on a dit qu'on le prenait parce que c'est indéniable ah non netto il est en option aussi en fait c'est un choix entre netto et ferel messieurs je me demande si on n'a pas plus intérêt à prendre ferel qui est plus jeune il a aussi organisation il est plus jeune ferel et il a et il a il a déjà un meilleur général ça se joue un million de plus mais il a déjà un meilleur général par contre ça allez yogi c'est bon merci raoul ça aurait été une longue et belle aventure jonathan simons parce qu'il m'embête moi c'est sa polyvalence le côté meneur ne sert à rien par contre le joueur à l'oppose derrière il peut nous servir à défense on peut prendre jonathan simons et on prend pas d'un canne robinson ou on a vraiment besoin est ce qu'on peut refuser un mec qui s'appelle duncan robinson c'est toute la question en fait non mais c'est une vraie question surtout bastien et qu'il faut la poser moi je vois juste que de morale il est de bonne humeur et ça ça te plaît tire à trois points précision organisation ouais vas-y s'il rentre passé trois points il dégage ok ça c'est tous les joueurs donc je butler notamment il a refusé ça c'est tous les copains c'est la fameuse free agency de 2019 donc kawai leonard a refusé sa player option on le voit kedy aussi john collins c'est un peu plus bas c'est john collins à 87 à accepter une une team option c'est d'être son contrat rookie ok donc ça on peut rien y toucher c'est juste une info offre qualificative oui bah nous ça va être vite fait je pense voilà c'est ça c'est bien ce qui me semblait c'est dire c'est assez vite fait à engager les joueurs et là on arrive au même c'est qu'on n'a plus de place dans le roster on va voir à sur plaisir allez c'est parti pour le moratoire à moratoire oui c'est bon ok dans le permis moratoire du recrutement des agents libres pendant cette période de négociation de trois jours les joueurs ne peuvent rien signer d'officiel mais ils peuvent s'entendre oralement sur un nouveau contrat hashtag tampering qui sera signé le premier jour de recrutement des agents libres ok vous avez effectué appuyé sur start pour passer au récapitulatif du jour 1 alors ces joueurs là sont disponibles sur le market qui est chaud pour venir à châteauroux à qui on propose des choses mais marche dispo 17 nous du coup donc on va pouvoir recruter que des petits merde on a déconné bah oui c'est bien ce que c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure on savait pas trop c'est pas grave on va se débrouiller toute façon les gars je sais pas si on va intéresser non plus des mecs genre je sais pas si on intéresse kevin durand tout cas et on n'a pas eu jimmy butler comme ça il n'a pas d'offre est ce qu'il faudrait qu'on trie par attendu peut-être puisqu'on a 17 millions est ce qu'on signe un seul gros agent libre et là dans cette période là on peut pas faire de trade déjà on peut pas on va les faire par la suite je pense là on n'est qu'en ok alors rien on va se débrouiller comme des as attend juste je veux juste voir c'est où le taux d'intérêt on sait s'il est intéressé ou pas non on ne sait pas ok mais elle plus 5% on a sur la droite on le voit par rapport à un progressif plutôt qu'un fixe mais voilà rien que déjà là on peut même pas lui proposer 20 millions la première année c'est assez mal fait que pendant qu'on recrute nos mecs de draft on sait pas où on en est en termes de salaire vas-y je lui propose quand même ou après on est ken non non bah après j'ai voté là on a déjà vu non on propose pas alors voilà on va aller dans attendu comme ça on va descendre dans notre range voilà voilà aux alentours des dégâts là voilà alors est ce qu'on a envie de parier sur nom de dieu dragon bender c'est pas possible non malcom brogdon est ce qu'on a envie de brogdon en arrière alors après on a déjà garland est ce qu'on veut cette fraction là il est un peu plus cher oui on peut descendre bogdanovic c'est lequel c'est boyan on peut descendre boyan son profil nous intéresse tout à fait et bon après est ce qu'on met tout notre fric sur un mec comme ça en fait c'est ça la question mirotic ça va être compliqué quand même il faut qu'on mette vraiment nos sous sur quelqu'un qui consomme bien titulaire tout à fait fervor c'est un ancien kelly oubré ça c'est intéressant c'est vrai que c'est pas mal kelly oubré jojo valentunas bon c'est vraiment du soldat qui va à la mine il était une oeuvre c'est normal c'est celle des sens je pense marquis crise non merci rudy est compliqué et là vraiment on va arriver dans les joueurs c'est difficile d'avoir des titulaires là c'est des joueurs vraiment de deux bancs donc après peut-être qu'il ya des joueurs à fort potentiel un peu plus bas à l'eau il a 77 en général d'accord c'est pas la réalité je te confirme d'été rose ya basse à non parce qu'on est déjà chez les arrières jj redick c'est vrai que c'est sympa mais bon pas plus m'a qu'il existe non merci rick urbio c'est direction les scènes on le sait d'adeus young 31 ans 79 de général ce serait notre meilleur joueur avec avec darius garlande c'est pas non plus la fofo non et alors messieurs il ya aussi une option là en soit on a donc que 17 millions de marges est ce qu'on veut prendre deux pépites aux alentours de huit millions et demi on va voir ce qu'il ya une à on peut se permettre on va voir ce qu'il ya parce que si tu as mais on va descendre tranquillement la liste voilà on va tout se la faire bobby portis marcus maurice non merci thomas brian fabry bradler à jeune rondo carmelo anthony léonce léonce tu sais ce qu'il te reste à faire franchement c'est moi et un petit mélo c'est bon un deux un petit mélo il a que 76 il est saqué ouais chaque diallo a mieux que carmelo anthony bon là je note oubré je note mélo vas-y continue à descendre tranquillou c'est à grand dole c'est trop vieux ivy kazubak c'est un peu c'est entre mind me diang et henson j'ai pas l'impression que le pivot soit notre pire poste non mais tu vois ça et lié fort boucher au gelé pas school je vous cache pas que c'est pas voilà et lié ruancho duncan robinson on l'a pris finalement ou pas et dwayne bacon c'est que c'est pas notre poste le plus fort ça les liés les liés j'ai l'impression que entre mélo et kelly oubré après kelly oubré il risque de nous prendre toute notre masse salariale si tant est qu'ils soient intéressés moi mélo je suis pour pourquoi pas franchement les gars c'est quoi fait péter mélo négocie le deal à 24 millions pour deux ans est ce qu'on lui met un contrat étalé sur trois années alors trois fois huit on va pas lui donner tout non non genre il faudrait qu'on aille taper vers des neuf non 10 max 30 sur trois c'est 30 sur trois pour mélo c'est bien 30 sur trois progressif 5% on lui met une petite option on avait été bon à player vas-y ça ça va il sera traité d'ici là oui il y a des chances clause d'intransferrabilité j'ai pensé clause d'intransferrabilité hors de question bon ben voilà on propose ça on propose à mélo on peut pas voir avant de proposer s'il a un minimum d'intérêt ou pas non qu'est ce que c'est mal fait ben t'as moral chamboulé moral chamboulé donc c'est tout ce que je peux te dire il va pas bien il a pas de club ça va pas bien pour lui il faut qu'il vienne à châteauroux je propose ça vas-y ouais on a normalement on a trois offres donc vas-y tu peux faire celle là on peut en faire une en descendant peut-être un autre joueur parce que c'est le premier jour du moratoire donc là on vient de proposer 10 sur nos 17 juste avec on est jour 1 sur 3 il nous reste deux offres sur ce jour là sauf que après pour les accepter tout faut respecter le truc tu parlais de qui toi par médo le problème c'est qu'il y a oubré mais maintenant c'est mort c'est trop cher descendons voyons voir s'il y a du potentiel un peu plus bas non 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 c'est pas dit non mais c'est ce qu'on lui offre c'est mario et zonia c'est isaiah thomas tu sais qu'en t'aviez ce qu'a doué le pop j'avale j'avale il est vraiment meilleur que diang ou enson ou mind me en tout cas moi je est ce que vous dites que j'ai regardé par le général aussi parce qu'on peut faire ça on va on va faire ça parce que là on était dans la ça alors vas-y fait parce que le général va y avoir toute une troupe tout un troupeau de mecs mais au moins vas-y vas-y fais le allez au moins tu vois ouais ouais je suis d'accord on essaie de voir ceux qui sont disposent ça c'est pas c'est pas dans notre range voilà faut taper dans les dix max pour l'instant ouais rudy kévalan c'est vraiment pas le poste qu'on cherche c'est drôle kelly ou bré ok on a vu michael kigris n'est pas un basket question tad yang c'est c'est ce qui semblait intéressant ça peut être intéressant tad yang un dans ce bordel ça peut mais moi au gelé pas school ou alors du melo ça peut jouer 4 tu vois moi c'est vraiment le poste 3 que je trouve faible melo on va le faire jouer 3 en grittaine gras bien sûr moi j'aime bien javale 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 moi j'aime bien javale allez moi les 11 chuchot on fait une offre alex on peut faire une offre à jaël magui non quand même on peut aller par contre faudra trader du pivot on fera bricole on est loin du compte encore les gars bien sûr vas-y vas-y jaël magui c'est quand même pas rien javale trois saisons à 21 ça fait du 7 l'année est ce qu'on a vraiment envie d'avoir trois saisons de javale il a 79 en général oui c'est pour ça c'est ce qu'on dit trois saisons mais l'une tu lui mets une t'essayes une team un player option allez tu baisses un peu le salaire du coup on gratte on gratte vas-y vas-y propose allez hop et une dernière offre on n'a plus d'argent mais on peut faire une offre tout à fait on pourra pas tout prendre c'est ce que je veux dire faudra faire des choix kyle corver ah bah là si tu descends et que bah là au niveau du rêve du rêve bon attention kenneth farid qu'est ce qu'il permettrait de gérard gérard allez est ce qu'on est dans la tradition gérard et javale est ce qu'on est dans la tradition est ce qu'on est dans la tradition ou est ce qu'on est dans le dans autre chose c'est tout un truc allez c'est un c'est une nouvelle équipe c'est un peu et un peu vieux et puis c'est vraiment pas tiré quoi non bah tu n'es pas pour ça non plus ça je te confie à nous on aimait bien dans notre à oui 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 tabou thierry kevan sort de question neerlens noël bobby portis check diallo avec son 77 là alors que bobby portis un peu plus bas bobby c'est pas cher je crois c'est que 11 millions et un frère maurice ah bah marquif parce que 7 millions marquif maurice je veux pas faire offense à mélo mais je pense que ça discute non ou pas allez on envoie quelque chose je lui propose ça allez vas-y allez vas-y voilà vous est moins cher que prévu voilà pas d'option parce qu'on s'en tape premier jour c'est validé ok donc là au statut approuvé pour mélo et pour marquif et donc j'avale c'est refuser c'est mort ou on peut approuver comment ça marche donc là vous voyez bien qu'il ne reste que 815 mille dollars si on signe si on signe mélo mais est-ce qu'on veut signer mélo et marquif je suis pas persuadé de l'attelage moi c'est très nix là comme heureux pour moi c'est deux joueurs au même poste on est bon quand même et si on proposait le même contrat à deux joueurs sur moi moi de façon même si c'est vraiment pas ce qu'il faut faire je prendrai médo je veux dire non mais bien sûr qu'on prend mélo ça je pense que c'est indéniable mais bien sûr qu'il faut gagner en fait vous non mais non mais quand on va gagner avec mélo à l'axe mélo à châteauroux qui va acheter son croissant le samedi matin quand on va tu oublies toujours quand on va et la brioche quand on va être mené 3 0 en finale oui on va remporter la finale avec arméo qui se lève le trophée bon vas-y vas-y mais du coup on prend pas marquif non 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 et on en fait un deuxième jour on refuse marquis on peut pas accepter javal du coup là il s'est mort non non si mais voilà voilà et là il nous reste un mieux en plus là on se parle bon là on se parle ça c'est une frère et là pourquoi il a dû parce qu'on est viré parce que c'est voilà c'est ça allez c'est les capoles il faudrait renoncer à son salaire on peut pas renoncer à raoul netto qu'est ce qui se passe là pourquoi marche dispo 17 millions qu'est-ce que ça fait start non c'est parce qu'on les a pas signé encore c'est parce qu'on les a pas signé les gars non je sais pas on fait b attend regarde tu veux dire anthony ok c'est bon pas là mais c'est parce que en fait comme ils sont pas signés on a toujours notre marge mais elle est fictive voilà je sais pas si vous comprenez ouais tiens j'ai vu un frère en totocompo qui était dispo ouais alors heureusement je pense pas que ça va être le bon prénom on fait quoi du coup bah là là on n'a plus d'argent mais on n'a plus de fric il faut il faut peut-être qu'on aille bah vas-y mais je vais je vais je vois avec la société générale s'il me reste deux trois sous je te croise pas je vais voir avec Christine je l'appelle tout de suite je l'appelle tout de suite bouge pas bon ben je propose non mais j'ai saline direct là il se sent non non il n'appelle pas il est offensé c'est jimmy butler j'espère qu'on va pas tomber quand tu es en paix non alors ça c'est une très mauvaise idée les gars bon ben voilà écoute j'ai envie de te dire voilà ok ben on est c'est fini pour nous on ne peut pas voir la notre effectif à l'heure actuelle les 11 là c'est pas si tu fais b là d'accord allons voir donc notre effectif donc nous avons classe par poste éventuellement il n'y a pas mélo parce qu'il faut attendre que le l'émoratoire c'est normal mais classe par poste ah ok bon allez on a pour le moment garland ferrell et il ensuite on a brin forms antonio beckney et au poste derrière je l'attente simmons ensuite ronald schoen d'argonne c'est d'un can robinson qui est aussi un backup chris boucher eric pascal john henson en pivot avec gorgi diang et yann maini ok vivement qu'on est javal et mélo quand même donc c'est garland c'est garland mélo notre traction et j'avale moi j'aime bien on a trop de pivots bon on va travailler ça après coup d'âge avant ça on n'a pas d'accord continue et approuvé approuvé on est approuvé on est bien ça se comprend à moins que vous vouliez aller voir d'autres gars mid-range mais pour moi c'est javal j'avale et mélo ça c'est château d'ailleurs on voit juste la répartition on a par poste c'est pas trop bon voilà ça va plutôt être dans du choix voir si on peut pas arnaquer quelqu'un dans un trade je dis start et on va pouvoir du coup bienvenue au premier jour ouais ça c'est les agents libres marche dispo 1 million voilà là c'est réel donc là on a signé mélo et javal donc on n'a plus d'argent est-ce que là on peut pas plutôt faire des trades il faudrait voir les deux à fait là on peut normalement en tant d'équipe on est déjà à 60% ça je pense que mélo il arrive avec des donuts dans le vestiaire alors messieurs avant juste la france au niveau de l'entente et faisons un point sur l'effectif notamment et après on verra si ce sera notamment le moment de faire une partie 2 parce que oui vous allez forcément faire une partie 2 bah oui on va on peut se refaire un petit tour d'effectifs les 11 on va essayer de faire ça nous avons donc darius garland tout à fait on a réussi à faire ça george hill ça c'est notre ligne meneur ok on a forbes blake ney et jonathan simmons avec aussi un petit pour l'arrière on a melo hernan gomez bacon qui peut jouer arrière c'est mieux gelé qui peut jouer elie fort on a 5 elies ouais mais après il y en a qui peut jouer elie fort il y en a qui peut jouer elie fort il faudra jongler avec tout ça chris boucher au poste d'elie fort et éventuellement de pivots eric pas col aussi dans les ailes on est bien chargé dans les ailes pas vraiment en talent mais en joueur on est en kilo on a de la masse col au gel et melo tu sais que quand tu arrives au resto ils sont contents l'addition est salée allez maggie henson diang la raquette c'est du béton bon bon du coup on a ça on s'est arrêté au moment où on a fait nos offres pour melo et javal si je dis pas de bêtises léonce alex nous évidemment on va être là sur les prochains jours avec d'autres petits épisodes quand on fait pas de trade là tout à fait ah si il ya des un petit vous voulez faire les traits directs non ce que je propose c'est juste qu'on regarde ce qu'il ya de possible puis après comme ça on sa fera la fin du premier épisode mais on n'est pas obligé d'en faire un ça sera pour tu vois pour la suite quoi tu vois genre regardez vite fait quoi recherche de transfert quand même qui est-ce qu'on traderait là dans l'absolu qui est-ce qu'on traderait dans l'absolu absolument tout le monde ouais enfin je veux dire à part melo et d'arrius garante qui est intradable melo est intradable javal pour l'instant est intradable c'est notre meilleur pire il est intradable pour d'autres raisons il est intradable il a une clause d'intransférabilité moi je vous cache pas que s'il ya des gens qui ont envie de filer quelque chose d'intéressant en face de gorgudieng ou de ma ennemie qui ont des bons salaires alors oui léon quand tu peux sélectionner joueurs c'est pour les mettre available c'est pour voir ce non c'est pour voir ce qu'on nous offrirait potentiellement aux conditionnels en échange ça là j'appuie sur start voilà bah là les frères il faut enfin oui ok il y a 28 off quand même voilà donc c'est pour ça que notamment on peut en faire une d'accord ouais bien sûr non mais on va pas faire le trade t'inquiète on regarde vite fait là on se met des idées dans la tête tu vois histoire de pouvoir s'y négler ok d'accord alors juste comme ça pour rire juste prendre les gros salaires pour milo non 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 on peut pas les traîner c'est normal et oui oui regarde ma ennemie ou ou gorgudieng mais iv non mais comme ils ont deux pivots à peu près à 15 millions qu'est ce qu'on peut avoir en échange de ma ennemie ou de gorgudieng alors maimie voilà il ya dix offres la draft rodney mcgruder c'est que des piques de drafts attention les gars ouais ouais ça se discutera ça parce que ça nous libère du du salaire pour aller revoir des agents libres derrière attention non franck maison et si tout à fait alors attend attend reviens sur cet objet je veux juste la comprendre là l'offre où il ya les tours de draft premier tour des nuggets top 3 protégés et un deuxième tour et nous on ajoute un deuxième tour donc on gagne un premier tour en 2021 bon c'est pas la fête c'est sûr mais tout on l'avait regardé tout à l'heure tyler johnson désolé mais non choix de draft du premier tour des warriors top 3 protégés en 2020 ça se regardera et qu'est ce qu'on nous offre pour monsieur dengue diang pardon attend parce que comme ça je vais voir pour id aussi ouais bien sûr john abolden ouais non ça peut être possible tony snell il faut donner un tour de draft ça va pas être possible non plus timothée cristiano bof mac gruder bof libère du cap ouais 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 c'est vrai que libérer du cap c'est peut-être une bonne option pour nous on ça se réfléchit c'est bien de yonta davis on prend un jeune c'est quoi comme choix de draft c'est un deuxième tour bon ok après ça pourra se remettre dans un trade tu vois bismak c'est non ne mania à quoi que bismak on donne george gilles et gorg huidieng donc on économise et on prend un tour de draft ah ça se réfléchit en tout ça c'est bien parce qu'en plus on donne deux joueurs contre un joueur oui après george gilles le perd pour ça tor et craig qu'on avait regardé très fort qu'on aurait bien voulu pécho gratos après dans les ailes on est plutôt bien équipé enfin bien en termes de nombre en tout cas john louer non bov jacob peuttel on économise à balle là on économise à balle du salaire et on récupère un jeune pivot avec un bon général ça c'est une affreux nord ça c'est ça se réfléchira très très fort je le note tout de suite on est d'accord on va ça sera pour le prochain épisode quoi ouais on fait ce qu'on est d'accord voilà on va sauvegarder gentiment et puis on et puis on va se revoir demain voilà c'est ça on va se revoir demain tout à franquillement je note je note dieng et d'un canard bison contre yacob peuttel d'irobe et on a en face on a peut-elle qui prend 3,7 c'est bien ça c'est pas mal ça ok ok et juste moi je voulais voir un dernier truc aussi c'était janty bah oui ouais ouais surtout qu'il a une vraie il doit avoir une vraie valeur lui et oui oui bon après on on a peut-être envie que on a peut-être envie de l'avoir à côté l'offre avec deonta et un pic était pas mal mais ils nous donnent ouais voilà parce que c'est la unique pic que tu peux remettre après dans d'autres deals là ils nous donnent carrément leur premier tour là on dump 18 millions direct chez les hornets plus c'est 16 millions vas-y on signe et après on peut aller signer un gros agent libre faire un gros pari comme ça on est des fous ouais c'est surtout le premier tour des hornets 2021 ça ça m'intéresse pas mal 2021 on sait pas trop ce que ça donne mais tout à fait mais c'est dans deux ans et les hornets je sais pas ce qu'ils ont fait comme transfert pendant cette free agency là mais si on est dans un jeu vidéo quand même ouais mais bon c'est un pic qui a de la valeur si aujourd'hui on te propose le pic de 2021 des hornets aujourd'hui oui bon mais là on est dans un jeu vidéo et du coup on pourrait on pourrait essayer de se coder sur sur du gros sur du gros agent libre ouais ou du ou deux forts ou deux mecs à 15 à 15 très fort je sais qu'on va mettre un pactole dessus soit un mec très fort soit deux mecs à 18 20 tu vois on verra ce qui reste ça c'est le risque à prendre je regarde juste dans tx on donne moins mais c'est un joueur intéressant frank messon non là c'est tour de draft de new york ça 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 vaut plus que celui des hornets il vient de signer zayon à 2023 il vient de signer zayon ouais j'avoue vous le savez qu'ils sont cap bref oui je finis pas ma phrase c'est pas la peine je pense allen crabe thuré craig kenrich williams donc là on dame pas fond mais on récupère du deuxième ok dis donc georgie il ya des choses georgie ça intéresse du monde qu'on avait dans les dans les agents libres dans l'expansion d'ailleurs johnson la soeur de question et van turner ça non premier tour 2020 premier tour 2021 on domme tout le salaire oui enfin sauf que les wars là ils sont bons dans le jeu c'est ça le problème clé thompson il est pas blessé là ah bah peut-être mais bon il ya toujours stef je sais pas si tu le connais stef 30 là ouais ouais je vois qui c'est stéphane ok ok bon bon on va sauvegarder ça allez on sauvegarde ça on va sauvegarder je sais pas où est ce que c'est nous avons une quinzaine de joueurs nous avons géré la drap d'expansion on a notre staff on a notre effectif on a notre thune on va se faire la free agency avec des transferts exactement on va regarder toutes les offres au prochain épisode pour créer du cap et notamment signer du gros agent libre la dernière fois on avait pris jean butler on va voir qui sera notre franchise player comme tu l'as dit léonce moi j'ai envie de dire à demain à demain parce qu'on se retrouve tous les jours exactement donc à demain des copains à demain pour les jetons au trash talker ciao 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 1